En 2005, Google Earth était lancé en 2005. Et ce qui est assez dingue, c'est que les Hollandais ont complètement pété les plombs et ils ont censurisé des centaines de bases militaires et d'endroits stratégiques dans le pays. Mais c'est un peu bête parce que pour censuriser, ils ont choisi un effet spectaculaire dans Photoshop qui traduit toutes formes en polygones de couleurs différentes. Et donc ça, c'est le palais royal. Et encore, j'ai fait un bouquin, je l'ai appelé Dutch Landscapes. Parce que bien sûr, il y a une histoire riche dans l'histoire de l'art des Hollandais qui ont réinventé la façon dont on peut imaginer les paysages. Et ici, ce n'était pas les artistes qui l'ont fait, c'était les censures, les censeurs, voilà, ascenseurs, les censeurs. Et donc ça, c'est, ça s'appelle NATO Storage Annex, Covorden, c'est-à-dire ici, c'est des missiles de NATO, OTAN, des missiles de l'OTAN. Et bien sûr, les Hollandais l'ont... Bon, alors, quand je pense à ce travail, je me demande, mais est-ce que les censeurs, ils se sont rendus compte que le projet de censuriser était tellement bête qu'au fait, ils voulaient juste s'amuser et que c'est beau, en fait, je trouve que ces paysages sont beaux. Ou est-ce que peut-être il y avait une journée, je ne sais pas si ça se passe en France, où on invite les enfants à venir au travail et ils les ont... ils trouvaient que le projet de censurier était tellement bête qu'ils ont permis à leurs enfants de jouer comme ça avec le paysage. Et donc ça, c'est Nordwick Annex. Ça, c'est un site qui n'est pas connu, on ne sait pas pourquoi le site a été caché comme ça. Et donc, si on va à Google Maps et on tape Nordwick Annex. Beaucoup de ces sites, au fait, je dois dire, ça vaut le coup de dire, ont été décensurisés. Depuis que j'ai commencé ce projet. Mais il y en a comme Nordwick Annex. Voilà, donc je suis monsieur terroriste et je cherche quelque part à attaquer, qui est peut-être important aux Hollandais, et je vois cette monstrocité. Et voilà, j'y vais, quoi, parce qu'ils ont fait le travail pour moi, c'est complètement absurde. Mais c'est beau aussi, je trouve. Voilà, alors la proposition là, c'est que Google nous permet de voir l'absurdité du pouvoir. C'est-à-dire la façon dont on réagit, des façons dont la paranoïa peut résulter à des actions complètement absurdes par nos États. C'est-à-dire la façon dont on réagit, c'est-à-dire la façon dont on réagit, c'est-à-dire la façon dont on réagit. Merci. Merci.